Elle va être contente d'avoir deux beaux jolies dans ce journal. J'aime bien faire rire et j'ai l'impression que si on me voyait nu sur une scène, on ne rirait plus du tout. Tellement, enfin je suis, car je suis très beau. Si, non, franchement, je vais vous montrer. Vous permettez ? Je suis très 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 beau et croyez-moi, ça ne va pas vous faire rire. Les ondes, ah mais alors, je vais te mener à la baguette moi. Ah bon petit bonhomme, on va rester là. Et bien on va voir ce que c'est. Allez, votre espoir, prends ta biscotte à pleine main. Allez. Une vie de chopin. Ah ça se fait ? Oui, ça y est. Ah c'est finalement un vie de chopin, en co-production alors. Euh, oui. Oui, on va te voir pianiste. Non, il n'y a pas de piano. D'abord, enfin je sais bien que tu ne joues pas de piano personnellement. Mais qu'est-ce qui double pour les parties pianos ? Il n'y a pas de piano. Il n'y a pas de piano ? Non. Ils n'ont pas mis de piano dans la vie de chopin ? En tout cas dans celle-ci, il n'y en a pas, non ? C'est une vie nouvelle de chopin alors. Je ne vois pas. Voilà ce qui s'est passé. On a demandé, monsieur Scott, est-ce que ça vous ferait plaisir de tourner une vie de chopin ? Je lui dis, messieurs, ça m'intéresse beaucoup. J'ai d'ailleurs un vieux projet. C'est pour toi. Alors, d'accord, pour la vie de chopin. Maintenant, pour le piano, ça n'est pas possible. Je ne sais pas jouer de piano. Oui, c'est embêtant. Je suis trop vieux maintenant pour s'y mettre. Ah non, non, non. On n'a plus l'agilité dans les doigts. Ah non, c'est une question de sous-place. Et en 15 jours, je ne fais pas que je ne me dégale pas tant. Si tu n'as qu'un jour... Donc, pour le piano, pas possible. Pas question. Mais par contre, je jouerais très bien de la trompette, n'est-ce pas ? Oui. Alors, voilà ce que je vous propose. C'est un chopin-trompette. Ah, tu leur as mis le marché en main, carrément. C'était un chopin-trompette ou pas de chopin du tout ? C'est ça. Oui, oui, t'acceptais avec une trompette ou pas du tout. Alors, ils ont remanié le scénario en fonction de ça. Pas remanié, remanié. Tu sais, c'est la vie de Chopin, il n'y a pas... Oui, je sais bien. Il y a juste l'instrument qui change. C'est de l'huile. C'est une huile de Normandie, une véritable huile de Normandie. Ah, moi aussi ! Ça peut vous faire plaisir, c'est pas grand-chose. C'est vraiment trop gentil. Moi, j'avoue que je l'accepte avec plaisir, parce que je prends toute ma cuisine à l'huile. Je mange toute ma cuisine à l'huile. Qu'est-ce que c'est ? C'est un livre ou arachide ? C'est pomme. Pomme ? C'est bon. Pomme. Comment ça ? L'huile de pomme, oui. Je fais dire à Camille, le jarret de veau donne beaucoup plus de goût au bouillon que la poitrine. On sent ce corset, là. Oui, 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 oui. Il y a eu une rigueur. Je vais vous dire, vous êtes fixé une ligne très stricte que vous n'avez jamais transgressée. Attention, voyez, voilà ce qu'il y a, n'est-ce pas, sur tout, c'est les oeillères. Je voudrais savoir en quoi vous êtes meublé présentement ? En Charlemagne. En Charlemagne ? Non, mais fin Charlemagne, à cheval sur fin Charlemagne et directoire. Ah, ben, ça, c'est un grand cheval, alors, oui, c'est un gros data. Oui, mais c'est joli, c'est joli. Puis, ce sont deux époques qui vont bien ensemble. Oui, c'est très chic. Ce n'est pas qui colle. Ce que je veux faire, c'est à toi, faire montre d'autorité. Ah, tiens, donne-moi ta mémine. Ah, je... T'épêche-toi. Ah, je... Allons. Ah, monsieur, je te regarde. Viens. Et alors ? Je vous demande pardon, monsieur Chouilloux. Je vous en prie. Quand on fait... Terrible, parce que c'est une montée chromatique. Oui. Et alors, terrible, terrible, parce que, pris sans précaution. Voilà, la folie de Jean-Léphine. Un orchestre qui a attaqué, qui a attaqué ce passage. Il tournait à 6'000, 6'500 notes à la minute, ce qui est une folie. Ce qui est une folie. Absolument. Alors, ça a donné ça. Moi, j'ai vu l'accident, je l'ai vu venir. J'ai dit, au moment, ça va claquer. Ça, ça va claquer. Et elle fait... C'est pour ça que vous avez beaucoup, beaucoup de gens qui évitent la montée. Oui. Il y a un obstacle à votre composition de l'Empereur. Une chose à laquelle vous ne pensez pas. Les moustaches. Moustaches. Oui, les moustaches. On n'a jamais vu un Napoléon moustaché. On n'avait pas à jouer Napoléon au premier avec les moustaches. Ah, oui, mais peut-être que monsieur pourrait... Comment, 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 comment ? La raser ? Oh, ça. Alors, ça, je suis navré, chère madame. Ça donnerait bien. Mais ça n'est pas possible. Je joue aussi de petits auteurs de temps en temps, comme Molière, Racine, Corneille, des gens comme ça. Je ne vais tout de même pas jouer Néron, un berbe ou Alceste en me collant un postiche pour me faire venir des boutons. Oui, mais peut-être, quand même, que vous pourriez... Non, n'assistez pas, n'assistez pas, madame, sinon je me laisse pousser la barbe et je vous joue Napoléon III. Croyez-moi, il y a mille possibilités de jouer Napoléon avec la moustache et sans qu'on la voie, et je me fais fort de le faire. Vous avez par exemple tout le premier acte qui est un acte de réflexion pour l'empereur. Oui, oui, oui. Eh bien, je peux très bien le jouer comme ça. Qu'est-ce qui m'en empêche ? C'est à la suite de ça que j'ai tourné Richelieu sur les traces de Frankenstein avec Boris Karloff, alors. C'est ça, oui, ça fait deux. Richelieu sur la piste de Santa Fe avec John Wayne. Deux Richelieu dans une île avec Abbott et Costello. Oui, dans un genre plus comique. Et alors, le dernier, la superproduction franco-américaine, un Richelieu à Paris avec Grosse-Bille. Mais ça, c'est le dernier, c'est avant de partir. C'est celui que tu as tourné avant de partir en couleur. En technicolore, oui. C'est la première fois que tu tournais en couleur. Oui, attends, je dis en technicolore, uniquement moi, en couleur, n'est-ce pas ? Attends, attends, je m'explique pas comment ça. Si, parce que les autres restent en noir et blanc. Comment ça ? Je veux dire, ça ne m'intéresse plus de tourner en couleur si tout le monde est en couleur. Ce qui m'intéresse, c'est d'être en couleur parmi des gens qui, eux, restent en noir et blanc.